Eh bien bonjour canal gym, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance d'abdominaux. On va faire 30 secondes de travail, 30 secondes de gainage, d'accord ? Donc il n'y a pas de pause. Ça on va le faire pendant 6 minutes, donc on va le faire 6 fois. Ça, ça sera un exercice. Et on va faire cet exercice, ou ce groupe d'exercices, 3 fois. 3 exercices différents. Ça fera au total donc 6 minutes, 3 exercices au total, donc 18 minutes. Donc j'espère que cette petite séance va te plaire. Donc comme d'habitude, je lance l'introduction et on se retrouve derrière. Allez, donc je lance le chrono, t'as à peu près 10 secondes. Premier exercice, 30 secondes de crunch qu'on enchaînera. Facile avec 30 secondes de plange, ok ? Allez, et ça on le fait 6 fois non-stop. En place pour le crunch, donc pied au sol ou pied en l'air. D'accord ? Si t'as les pieds en l'air, ça sera un petit peu plus compliqué que si t'as les pieds au sol. Allez, en place pour 30 secondes. Donc toujours pareil, tu peux mettre les mains derrière la tête. Moi je pose les pieds au sol. Tu peux te mettre uniquement sur les pointes de pied. Tu vas trouver une petite variante sur les abdominaux, qu'on appelle les abdominaux papillons. Après cette première séquence qui te permettra de te chauffer. Allez, tu souffles en même temps, tu rapproches bien les côtes de ton bassin. Tu aspires une ombrie vers la colonne vertébrale. Allez, oncle. Ok, donc là tu passes en planche sur les coudes. Les pieds dans ton bassin, tu aspires une ombrie vers la colonne vertébrale. Tu relâches les épaules. Et on est parti. Donc je te rappelle qu'on va faire au total 6 répétitions. Tu aspires bien ton ombrie, tu sers tes fessiers. Tu restes gainé. Allez, attention. 3, 2, 1. Top ! Deuxième tour. Regarde, tu peux mettre les pieds comme ceci en ouverture. Et tu vas uniquement travailler le crunch sans te servir de tes pieds. On appelle ça un crunch papillon. Un petit peu plus dur que celui qu'on faisait juste avant. Hop ! Souffle bien. Mais sur cet exercice, on pense bien à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, oncle. Top ! Planche. Hop là. Grandissez-vous pour le sommet du crâne. Parce qu'il y a bien le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on se replace. Donc, soit tu te remets en papillon et tu refais les crunchs papillon. Si tu peux faire des crunchs normaux, tu peux. Tu veux durcir un peu plus, tu peux aussi lever les jambes. D'accord ? Pense quoi qu'il en soit. Suivez le mouvement que tu prends. On serre toujours, on aspire toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Hop ! Top ! Planche. Grandissez-vous par le sommet du crâne. Éloigne les épaules. Fais de l'espace entre tes oreilles et tes épaules. Faire les cuisses, les mollets, les fessiers. On fait un travail de planche. Exactement la même chose qu'en TRX. Je le dis souvent. Grâce à cette habitude qu'on avait pris en TRX, même si peut-être au bout de deux mois, tu l'as oublié. Crunch. Hop ! Souffle bien en montant. Inspire en descendant. Ne tire pas sur les cervicales. Si c'est trop dur, ce que tu peux faire, c'est au lieu de faire 30 secondes de planche, tu fais 30 secondes de récup. Tu as le droit. Tu peux adapter la séance à ton niveau. Planche. Hop ! Allez, restons ensemble. Pense à tout aspirer, tout contracter. Fessiers, cuisses, mollets. On repart. Hop ! Ouf ! Moi, j'ai gardé cette option papillon. Il y avait un moment qu'on ne l'avait pas fait. Hop ! Ça change du crunch complet. Il ne faut surtout pas oublier sur ce crunch papillon. Bien aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. C'est comme si tu voulais te retenir de faire pipi. Hop ! Fin du cinquième tour. Il me restera un tour. Je suis assuré de temps que moi je relance le chronomètre et t'explique la suite de l'exercice. Hop ! Dernier ! Ne tire toujours pas sur tes cervicales. Tu as vu, je ne t'ai imposé aucune en nombre de reps. D'accord ? Hop ! Si c'est trop facile, tu peux ralentir la vitesse. Pardon, si c'est trop compliqué, tu peux ralentir la vitesse. Si c'est trop facile, tu peux soit accélérer, soit moins descendre. 30 secondes de planche. Je code. 4, 3, 2, 1, top ! Récupe. Bien ! Ça, c'était donc les premiers 6 minutes. On repart sur 2ème 6 minutes. On fait un ramener de genoux. Oblique à droite ou oblique à gauche. De toute façon, après, tu as bien compris, on ferait l'autre côté. Donc, l'oblique, le coude. Un pied avant, un pied derrière. Ici, tu montes, tu ouvres la poitrine. Si c'est trop dur, tu poses les genoux. Au niveau du ramener de genoux, je lance les 10 secondes de chrono. Ici, c'est juste ça. Pour le durcir, tu peux te mettre en crunch. OK ? Allez, on est parti. Moi, je monte en crunch. Je ne bouge plus le buste. Et je ramène uniquement les jambes. Hop ! Donc, les genoux sont sous le bassin. Et ensuite, je ramène. Hop ! Je place les mains derrière la tête. J'éloigne les épaules des oeils. Je garde la contraction au niveau du grand droit. Et je l'accentue en ramenant ses genoux vers le buste. Si c'est trop dur, tu poses la tête au sol. Tu relâches les épaules. T'es de faire la même chose. Hop ! On se voit dans l'oblique. Donc, au niveau de l'oblique, je te rappelle ici. Tu as le coude avec l'épaule, avec l'autre épaule alignée. Tu ouvres la poitrine. Tu serres les abdominaux. Moi, j'aime bien mettre un pied devant, un pied derrière. C'est une poignée d'obligation. Tu peux faire ça. Je suis un peu moins fan à cause du genou. Si c'est trop dur, ici. Pense toujours à monter le bassin. Et ouvrir ta poitrine. Top ! Deuxième tour. Ramenez. Hop ! Montez le buste. Oublie que le même côté. Le même côté. On voit bien la poitrine. Aspire le nombril. On travaille l'oblique le plus proche du papier. Bien, ne boule pas. Bien, bien. Alors, troisième tour. On se replace. Et c'est reparti. Hop ! Allez, on crée de la fatigue musculaire. C'est cette fatigue qui va créer le changement. Ouf ! Retiens la descente. Détai-jambes. Hop là ! Allez ! Dégage le menton. Regarde le plafond. Et c'est reparti. C'est trop dur. Je te rappelle ici l'alternative en posant le genou au sol. Je monte le bassin et je sors les pectoraux par contre. Ne pose pas l'autre main. Replace-toi en ouvrant la cage. Épaules, épaules, coudes. Tout ça, c'est aligné. On se replace. Hop ! Allez, bien. S'il n'y avait que ça, on n'a pas les tablettes de chocolat. J'arrête mon métier. Fin du quatrième tour. C'est les gens qui se demandent. Toujours pareil, pense à l'alternative. C'est trop dur. C'est ici, un genou, pas une sosie. Allez, à votre dernier tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Grandissez vos pouces avec le cool. Bien, bien, bien. Et top. Il nous reste 30 secondes de crunch. De ramener de genou. Pardon. En place. Allez, 30 secondes. Poussez le coude. Serrez les abdominaux. Grandissez-vous par le sommet du crâne. Sortez les pecs. 10 secondes. 10 secondes. Repoussez le coude vers dans le sol. Et top. Bien, bien, bien. Troisième séquence. Donc en fait, on va coupler le premier exercice qu'on vient de le faire avec le deuxième exercice. Donc on va faire un crunch complet. Et bien sûr, on oblique sur le côté. 10 secondes pour se placer. Donc crunch complet. Oblique de l'autre côté. Tu sais tout faire. Exercice facile. C'est l'inchaînement, c'est l'exercice qui fait mal. On est parti. Donc crunch complet ici. Le micro-tigène. Hop là. Voilà. Genou, poitrine, poitrine, genou. Serre bien les abdominaux. Inspire le nombril. Voilà. Serre-toi vraiment. Des côtes qui se rapprochent du bassin. Ne te serre pas des cervicales. On change de sens. L'autre côté pour les obliques. Hop là. C'est bien l'épée qu'aspirait le nombril dans la colonne d'artébrale. Elle reste à les coins. Hop. On se replace. Et on est reparti. Tu peux poser les pieds, comme j'ai fait tout à l'heure. On va faire un printemps complètement complet. Sinon tu peux, et si tu veux, tu ne reposes plus les jambes. Hop, ici, ça sera un petit peu plus dur. Oblique. Hop. Donc je te rappelle, on va faire quasiment 18 minutes de travail non-stop sur les abdominaux. Grosse séance. Bonne séance. On est reparti. C'est parti ! On pousse bien le sol, concentrez-vous, c'est bien ça ! Quatrième tour ! On a massacré, on a matraqué... On a massacré, on a massacré, on a massacré, on a massacré ! Je ne sais pas toi, mais je trouve plus le gainage que le crunch ! On sent qu'on est plus faible sur ce côté ! Allez, courage ! Accrochez-vous ! Avan dernier tour ! Toujours une technique pro après sur cet Avan dernier tour ! Hop ! Montez le bassin ! Ouvrez la poitrine, serrez les abdominaux, restez concentré ! Toujours l'alternative avec les genoux au sol, je ne t'ai pas remontré mais tu la connais c'est l'alternative ! Serrez bien les fessiers, les cuisses, les mollets, les abdominaux ! Allez ! Dernière minute ! Dernier effort ! Allez ! Placez-vous ! 30 secondes d'oblique et c'est fini ! Allez ! Accrochez-vous ! Je ne sais pas à quoi tu peux t'accrocher mais accroche-toi quand même ! 5 3 2 1 Top ! Et bien Kanajim, encore une fois de plus, merci pour cette petite séance d'abdomino ! Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as aimé, moins aimé, d'accord ? Et sur quoi tu veux tendre pour les prochaines séances ! D'accord ? N'hésite pas à me dire Clément j'aimerais bien qu'on fasse tel exercice ou tel mouvement ou telle séance, ça j'ai bien aimé ! D'accord ? Ça, ça m'a permis vraiment de pouvoir vous donner le contenu qui vous intéresse et qui vous plaît ! Donc sur ce, moi je vous fais encore un très gros bisou à Scepticier chez Kanajim et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo ! Bye bye !